Samedi, en tout début de soirée, un peu plus de 24 heures après le drame, des employés municipaux de Dolbo-Mistassini effectuent des travaux de soudure sur le grillage à une centaine de pieds de l'endroit où la petite Eva Rose a disparu. La fillette de quatre ans glissait et au bas de la pente, la clôture a cédé pour une raison encore à établir. Eva Rose reste introuvable depuis ce temps. Il va quand même y avoir enquête parce qu'il y a eu décès d'une personne. Les parents de la fillette ont l'intention de rencontrer le maire de Dolbo-Mistassini au retour des fêtes. Dans une entrevue accordée au Journal de Québec, le père estime que la ville a manqué de prudence en réparant à quelques endroits plutôt que de remplacer la barrière défraîchie, surtout en sachant que les gens vont glisser là. La mer a renchéri. Je n'attendrai pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Le travail des enquêteurs de la SQ devrait orienter le rapport du coroner. Faire un croquis, établir la pente, établir le type de clôture qu'il y avait sur place, quitte à prendre des prélèvements de cette clôture-là, de faire des observations sur son état, la qualité qu'il y avait sur place. Au lendemain de la tragédie, le maire André Guy, accompagné de conseillers municipaux et de pompiers de la ville, était venu se recueillir sur les lieux. Il attendra les conclusions du coroner. Pour l'instant, moi, je laisse le dossier à la SQ. Le rapport devrait donc indiquer si les parents endeuillés disposent d'un motif pour entamer des poursuites contre la ville. Le coroner, encore là, n'établit pas les responsabilités civiles. Le civil sera dans un troisième temps à savoir s'il y a lieu d'aller plus loin avec ça. Et à partir de là, bien, ils vont être capables de prendre une décision, les parents et la ville, de savoir s'il y a une responsabilité civile. Les recherches se sont poursuivies toute la journée. La SQ avait posté deux agents à des endroits fixes pour surveiller les courants, dans l'espoir que la rivière Mistassibi rendent la petite évarose. Jean-Houl, TVA Nouvelles, Montréal.